... Difficile d'imaginer un avant. En quelques heures, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les îles paradisiaques des Antilles françaises ont changé de visage. L'ouragan Irma a tout emporté sur son passage, provoquant un véritable chaos. Une course contre la monde pour porter assistance à la population sinistrée est alors enclenchée. Mobilisé deux jours avant, aux côtés des autres services de l'État, les armées ont poursuivi leur déploiement après le passage du cyclone. À Saint-Martin, une de nos équipes était présente aux côtés des militaires pour sécuriser et secourir. Les toits sont arrachés, les voitures renversées et les bateaux propulsés à terre. Le 6 septembre 2017, au matin, 95% de l'île est dévastée. Face à l'ampleur de la catastrophe, la mobilisation des armées est sans précédent. Vol de reconnaissance, soutien logistique, rétablissement des réseaux routiers, sécurisation. C'est une véritable opération interarmée qui est lancée. Baptisée Irma 2017, elle est conduite depuis Fort-de-France en Martinique par le commandant des forces armées aux Antilles. Ici, j'assure le contrôle opérationnel des forces militaires engagées, mais je travaille en lien permanent avec le préfet de Zaud, le préfet Franck Robin, dans la chaîne interministérielle de conduite des crises qui s'est mise en place très tôt dès l'arrivée de l'ouragan Irma. Dans ce centre opérationnel mis sur pied dès le 4 septembre, des points de situation se tiennent quotidiennement. Chaque responsable de cellules synthétise les dernières informations en provenance de la zone de crise. L'élément à atteindre, c'est l'eau robinée dans les maisons, l'électricité aussi, et ça, c'est le réseau qui est à rétablir. Avec 80% du réseau d'eau potable endommagée, la priorité est donnée au ravitaillement en eau et en vivres. À 450 kilomètres de là, les forces françaises déployées à Saint-Martin ne ménagent pas leurs efforts, que ce soit par voie maritime grâce aux frégates ventos et germinales ou par voie aérienne. Il y a quoi dans les cartons ? C'est que des dons. Des dons pour la population, vêtements, nourriture, produits d'hygiène. Il y a du papier toilette, tout ce qui peut servir à la population qui est tout perdue. Et là, il y en a pour combien de kilos, de tonnes ? Une tonne 387. Ces avions de transport tactique assurent jusqu'à 6 rotations par jour vers l'île et contribuent activement au pont aérien mis en place dès le lendemain du passage de l'ouragan. Aux côtés des casas, le titan désert, la 400M Atlas, participe à sa première mission humanitaire. 50, 40, 20, 10, 5. Ce jour-là, 28 tonnes d'eau sont débarquées de l'impressionnante soupe de l'appareil. Là, on est vraiment dans le cœur de domaine de la 400M, puisqu'on peut amener quasiment entre 20 et 30 tonnes en fonction des conditions du jour sur le terrain, donc 20 et 30 tonnes de fret humanitaire. Et en retour, en montant la version centrale, on peut ramener 116 personnes. C'est attaché comme une changeur de voiture. Et moi, j'ai réussi. Voilà. Et ensuite, on prend d'abord le vent. C'est super ! Merci ! Ces familles rejoindront Pointe-à-Pitre en moins d'une heure. Une fois arrivées en Guadeloupe, elles seront prises en charge par la Croix-Rouge. Le fret, quant à lui, est chargé dans des camions pour être redistribuées à la population. L'opération IRMA est inédite pour beaucoup de soldats. C'est le cas d'Alexis. Notre cœur de métier, avant tout, c'est d'être soldat. Et soldat, c'est répondre à n'importe quelle mission. Donc, on est éloigné du cœur de métier de notre spécialité au départ. Mais après, au fond, on est tous des soldats capables de faire ça et de donner un coup de main aux gens qu'on a besoin. En mission de courte durée en Martinique, ce militaire de 24 ans a été déployé à Saint-Martin, deux jours après l'ouragan. Ici, apparemment, c'est le point où il y a le réseau téléphonique qui passe le mieux. Donc, il y a pas mal de gens la journée, notamment le soir, qui viennent ici donner des nouvelles au téléphone. Le sous-officier commence à bien connaître l'île. Car ici, les missions ne manquent pas et sont très variées. Elles peuvent notamment le conduire à sécuriser des distributions de vivres pour éviter les mouvements de foule, comme ces légionnaires. Les soldats peuvent aussi être amenés à effectuer des patrouilles à pied, de jour comme de nuit. Dans le quartier de Marigot, justement, nous rejoignons une section du 3e régiment de parachutistes d'infanterie marine. Si l'objectif principal de ces patrouilles est de dissuader les pierres, elles permettent aussi d'être à l'écoute de la population. Et pour cela, la section dispose d'un précieux atout en la personne du sergent-chef Marvin. Ce Guadeloupéen connaît bien l'île pour s'y être déjà rendue plusieurs fois et parle couramment créole. L'eau dans l'eau coule en bas, mais tout va bien. La maison brille de l'eau, mais... Vous êtes le futur, donc c'est en avant. On va tenir fort. On va tenir fort. Yes. Bonne soirée. Bonne soirée. Une heure 30 plus tard, rien n'a signalé si ce n'est de nombreux échanges avec des habitants loin d'être résignés. Le lendemain matin, Marvin et ses hommes en auront un autre exemple. La section a été envoyée dans le quartier populaire de Sandingrand. Tant qu'on peut débarrasser, on débarrasse. OK ? Parce que le tracto, il ne pourra pas passer là-haut. Allez, en avant. À travers la maison. Après l'urgence, vient le temps du déblément. Les militaires vont mener des opérations un peu partout sur l'île pour accompagner les Saint-Martinois à un retour à la vie normale. Au numéro 12 de cette rue, Émilienne, 72 ans, veille avec bienveillance sur l'avancée des travaux. Les parachutistes sont venus aider cette institutrice à la retraite à débarrasser un amas de tôle de son jardin. Les restes de son toit, balayés par la fureur d'Irma. Pour nous, c'est primordial. Le contact avec la population, ça nous fait du bien, ça leur fait du bien et on se sent utile. Les 32 degrés, la chaleur humide de l'île n'entraveront pas à la progression du groupe. Au bout de deux heures, les militaires ont bien avancé. Bonne journée à vous. Il y a d'autres équipes qui vont essayer de repasser pour essayer de déblayer encore un petit peu plus. Toujours dans le même quartier, à quelques pâtés de maison, ce sont les stagiaires volontaires du régiment du service militaire adapté de Martinet qui sont à pied d'œuvre. Une mission exceptionnelle pour ces jeunes qui sortent du cadre de leur formation. exceptionnelle mais aussi pleine de sens. 10% d'entre eux sont originaires de Saint-Martin. Ils sont plus motivés et la joie de cette mission c'est qu'évidemment on passe dans leur quartier, ils sont à côté de leur famille, il y a les oncles, les grand-mères, donc c'est magnifique. Si à terre le chantier est colossal, il est aussi considérable dans les ports. À la marina de Lens-Marcel, six plongeurs de combat du 17e régiment du génie parachutiste s'activent. Trois bateaux bloquent le chenal et ses spécialistes des recherches et fouilles subaquatiques ont pour mission de le libérer afin de rétablir le trafic maritime. Ils disent qu'on va voir dans quel état le bateau, comment il est positionné, ce qu'on pourrait utiliser sur le bateau pour nous aider à le soulever. C'est une expertise et après on verra comment on s'organise. L'opération est loin d'être évidente. Les bateaux sont ancrés soit dans la rocaille au fond du chenal, soit dans de la vase. Sous-titrage Société Radio-Canada « On a regardé les points d'ancrage, la profondeur à laquelle était le bateau. C'était bien fixé au sol. On a relevé qu'il y avait une autre épave avec d'autres remords sous le bois à l'intérieur. Le chantier n'est pas fait pour être simple. On va se sentir. On va tirer en premier ce bateau pour dégager celui-ci. On va le tractionner à l'aide de gros engins. » Après plusieurs heures de persévérance, le groupe obtient enfin ses premiers résultats. L'engin du génie s'occupera aussi du ponton Kirma a violemment retourné et projeté dans le port de Plaisance. En moins d'une heure, les sapeurs vont ramener à quai les trois débris de deux tonnes chacun. En parallèle, les armées renforcent leur dispositif. Le 23 septembre, le bâtiment de projection et de commandement tonnerre arrive dans la baie de Saint-Martin après une dizaine de jours de mer. Grâce à ses chalants ou catamarans rapides, le porte-hélicoptère décharge des engins et des spécialistes du génie ainsi que des moyens logistiques directement sur la plage. Au total, 300 soldats et un peu plus de 1000 tonnes de fret vont être débarqués. « Là, actuellement, vous assistez à des manœuvres de plageage qui consistent à projeter une force sur un théâtre ou sur une zone de travail. Le but est de faire une liaison entre le matériel qui est prépositionné en mer à bord du BPC, le bâtiment de projection et de commandement dans lequel est stationné beaucoup de véhicules et du matériel et de l'amener sur la zone de théâtre. » Les sapeurs fraîchement arrivés ne vont pas perdre une minute. Le bataillon du génie prend immédiatement ses quartiers en plein cœur de l'île et les premières équipes poursuivent les chantiers de déblément selon les indications de la préfecture. La priorité est donnée au point d'importance vitale comme cette station-essence qui doit pouvoir de nouveau fonctionner dans les plus brefs délais. Avec l'arrivée du tonnerre fin septembre, ce sont plus de 2000 militaires des trois armées qui portent assistance aux populations sinistrées des Antilles. Un travail coordonné avec les forces de sécurité intérieure et les autres services de l'État qui œuvrent aussi pour répondre le plus efficacement possible aux besoins des Saint-Martinois. Ce jour-là, des gendarmes forment des sapeurs-pompiers et des bénévoles de la protection civile au montage de tentes gonflables. « Celle-là, elle fait 145 mètres carrés et elle va être destinée à un dispensaire. Donc celle-là, ce sera pour un dispensaire. Il y en a d'autres qui sont prévues pour des écoles. » Dans les jours qui suivent, une vingtaine de tentes identiques à celles-ci seront installées sur l'île. Trois semaines après le passage de l'ouragan Irma, la longue marche vers la reconstruction de Saint-Martin a commencé. 63% des foyers sont à nouveau reliés à l'électricité et 44% sont alimentés en eau du robinet potable. L'aéroport fonctionne normalement avec des rotations régulières et les axes principaux et secondaires de l'île ont été dégagés. Les Saint-Martinois reprennent peu à peu leur vie d'avant et se laissent prendre à rêver d'un après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada